Coucou ! J'ai eu peur, j'ai mon livre qui a glissé, ça a fait un bruit. Je me suis demandé ce qu'il se passait. C'est bientôt Halloween, je me fais peur toute seule. Comment allez-vous ? Moi ça va, nous sommes le 30 octobre, avant dernier jour du Vlogtober. La fin approche à grands pas. Voilà, j'espère que vous allez bien, et je vais vous présenter ce que j'ai fait hier. Alors ma petite décision de tirer au sort, ça m'a bien plu, parce que j'ai retouché à mon gogo dynamo déjà. J'ai avancé sur le Pac-Man que j'aurais peut-être pas touché si j'avais pas tiré au sort. Enfin bref, on va recommencer aujourd'hui. Non, tu rentres pas dans mon sac, toi ! Donc voilà, je vous présente d'abord le Pac-Man. Alors non, pas le Pac-Man d'abord. D'abord le matin, j'ai castonné. J'ai castonné ma robe Sicilia. Donc, que je tricote en doublant de la moustache de Fonty. Donc la moustache de Fonty, c'est 50% mohair. Non, faux. 50% mérineau, 30% mohair, 20% soie. Elle est d'une douceur à tomber. Franchement. Non, mais Saphir ! Si vous ne supportez pas, entre guillemets, le mohair, je pense que lui, alors c'est pas du 100% mohair, ni du 70% du coup. Il n'y a que 30% de mohair. Ça lui permet d'être chaud. Et la soie, ça permet la douceur. Et du coup, je trouve que c'est franchement une bonne alternative au mohair. De plus, c'est un fil qui est plus fin que de la fingering. J'essaie de vous trouver un brin, mais ils sont collés entre eux. Ils ne sont pas feutrés. C'est juste les poils de mohair qui s'agrippent. Voilà. Donc, c'est un fil un tout petit peu plus fin que de la fingering. On a pour 100 grammes, 450 mètres au lieu de 400 mètres. Donc, quand vous avez, par exemple, si vous voulez faire un mélange, moi, là, par exemple, je l'utilise en double pour faire, alors normalement, worsted, mais moi, il y a trop d'aisance positive dans le Sicilia. Du coup, je me suis dit que de doubler celle-ci, ça ferait une épaisseur d'éca et ce serait largement bien. Voilà. Une petite d'éca, ça va remplacer, ça va enlever, entre guillemets, l'aisance positive du pull. Et donc, moi, je vais le faire en robe. Donc, dans ce coloris, très joli coloris moutarde, on va dire, la laine, oui, donc, c'est 100 grammes, 450 mètres, donc c'est un peu plus fin qu'une fingering. Du coup, si vous la doublez, vous n'avez pas tout à fait une d'éca. Donc, on peut jouer comme ça sur l'échantillon. Et si vous avez besoin d'une sport, pareil, c'est très bien, du coup. Et en double, avec une autre fingering, si vous ne prenez qu'un seul brin avec une autre fingering pour remplacer du mohair, ça vous donnera, du coup, une épaisseur d'éca. Voilà, au lieu de sport habituel. Voilà. Donc, ça, c'est un bon moyen d'avoir de l'adéca. Donc, voilà ce que j'ai fait. J'ai fait mon petit caston. J'ai réussi à trouver des aiguilles pour l'instant. Je suis contente. Pour l'instant, tout se passe bien. Dans ma programmation de caston, ça va. Là, il me reste aujourd'hui et demain. Et il me reste le pull de Maloraï à castonner. Le châle en design avec la box de cristal tricote. Et il me reste la capuche bonbec. Mais ça, c'est demain soir, après 22h. Puisque le nittige commence que le premier après 22h. Voilà. Donc, et je pense que j'aurai tout castonné après. Je crois qu'on est bien, là. J'ai tous mes castonnes. Donc, il m'en manque trois. Donc, il faut que j'en fasse un ou deux aujourd'hui. Aujourd'hui, je pense que je vais castonner le pull de Maloraï. Et demain, je m'occuperai du châle parce que je n'ai pas encore bobiné un seul écheveau. Voilà. Il est sur le parapluie, mais il faut que je bobine. Donc, voilà. Ça, c'est mon petit caston. Donc, lui, pareil, comme il est dans les tirages au sort, je le prendrai quand je le tirerai au sort. Et je verrai, du coup. Oui, il a le temps d'avancer. La robe, il faut que je me... Il faut que je transforme le suéteur en dress. La robe a le temps d'avancer. Enfin, quoique, j'aimerais bien la porter vite parce que je me rends compte que c'est dans les robes en hiver que je me sens le mieux. Dans les robes tricotées. J'ai bien chaud. Ça tient bien chaud. Et encore, les miennes sont... Alors, à part celle de Malorae en Deka, du coup, en reste de Deka, la Cléome. Les autres ne sont pas très épaisses. Alors, elles sont relativement près du corps. Donc, ça me tient bien chaud. Mais si elles pouvaient être en Deka ou plus chaudes, ça m'arrangerait encore mieux. Donc, voilà pour le castonne que j'ai fait avant de partir hier. Ensuite, au travail. Alors, j'ai aussi castonné ma paire de chaussons. Donc, je vous ai fait une petite vidéo parce que je me suis dit... Là, je ne peux plus vous montrer. C'est commencé, donc je ne peux plus vous montrer. Et je me suis dit, ce serait dommage que vous ne voyiez pas les échevaux du départ. Que vous ne voyez que le résultat. Parce que vous auriez pu penser que c'était un autre rayon ou quoi. Alors que non, c'est moi qui fais les rayures. C'est d'une addiction. C'est de la bulky. Ça monte hyper vite. Alors, je l'ai pris en... C'était en Trico Zéro Cerveau hier. Je ne peux pas vous le montrer, mais je peux vous en parler. C'est un test secret, mais là, vous ne voyez rien du tout. Je l'ai pris en Zéro Cerveau. Et quel bonheur à tricoter. Franchement, là... Alors, si je... Oui, je vais le prendre aujourd'hui puisque c'est mon Trico Zéro Cerveau. Donc, aujourd'hui, c'est sûr que je finis le premier. Et peut-être même que je commence le deuxième dans la foulée. Histoire de pouvoir les porter assez vite. Et si j'ai assez avec mes laines... Parce qu'en fait, je ne juge rien. C'est écrit 200 grammes dans le patron. Enfin, deux écheveaux. C'était écrit. Mais en fait, je n'ai absolument rien, quoi. Et peut-être que je serai assez pour en faire une paire à Seb. Donc, on verra. Si jamais j'ai assez, je ferai les deux paires. Et du coup, vous en aurez deux à voir. Après, ce sera les mêmes. Puisque je pense que je vais utiliser... À moins que j'ai une... Bah non, puisque j'use pareil, normalement. Dans les couleurs. Puisque je fais des rayures à 1 tout le temps. Voilà. Sauf à un petit moment. Mais ça, je vous expliquerai au moment de la sortie du patron. J'ai légèrement modifié le patron. Pour pouvoir faire mes rayures. Mais ça, je vous expliquerai plus tard. Sinon, je vais trop vous en dire. Voilà. Sinon, deuxième en cours que j'ai pris. Donc, le... Le, 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 le... Comment il s'appelle ? J'ai perdu ma petite fleur. Quelle horreur. Le Pac-Man. Voilà, j'ai retrouvé son nom. Ouf, on est sauvés. Donc, le Pac-Man. J'avais fait la moitié des côtes hier. Donc, là, j'ai terminé les côtes. Et, en fait, on fait un rabat. On rabat le col pour venir le coudre aux mailles de montage. Donc, je vous avais expliqué. C'est pour ça qu'on mettait des mailles. On faisait un montage provisoire. C'est pour bien récupérer facilement la maille de montage. Pour faire le... La couture. J'ai perdu une petite fleur dans mon sac. Oh, il s'appelle. Alors, est-ce que... Vais-je la retrouver ? Parce qu'avec tout ça... Je crois qu'il va falloir que je vide mon sac. Aïe, 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 aïe. Bon. Bon, là, elle a l'œil nu comme ça. Je ne la vois pas. Mince, alors. Bon, on va essayer de faire attention. Attention, les petites minettes. Hop. Donc, j'ai... J'ai, j'ai, j'ai... J'ai cousu. Et là, je me suis arrêtée là parce que... Eh bien, il faut changer d'aiguille après les côtes pour faire le pull. Et je n'avais pas mon sac d'aiguille au travail. Du coup, je me suis arrêtée là. Et j'ai passé à un autre en cours. Alors, j'essaie de vous montrer le rendu. J'aime beaucoup les petits... Speckles de blanc, là. Ça amène un peu de clarté dans le bleu marine. J'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Donc là, je suis en... 2,75, je crois. Non, en 3. Donc, je vais prendre mes aiguilles 3,25. Est-ce que je change de câble ? Je pense que je vais pouvoir changer de câble maintenant aussi. Donc, passer en 3,25 avec un câble un petit peu plus grand. Et continuer à tricoter. Voilà. Là, on arrive au rang raccourci. On a une série de rangs raccourcis après, là. Et donc, j'ai hâte de faire ça parce que les rangs raccourcis, moi, j'adore. Et puis après, on attaquera le jacquard. Donc, voilà. Là, je ne peux pas vous montrer l'élasticité du col parce que mes câbles sont trop petits. Mon câble est trop petit. Et en plus, j'ai perdu un embout. Du coup, si je tire, ça va enlever toutes mes mailles. Donc, vous verrez. La prochaine fois que je le prendrai, je vous montrerai l'élasticité du col. Voilà. Mais là, la tête d'Antoine passe sans aucun problème. Voilà. Voilà, donc, pour le Pac-Man. Donc, j'ai hâte de le continuer. En fait, j'ai hâte de tout continuer. C'est pour ça que j'ai fait ce système de tirage au sort. Parce que j'ai tellement envie de tout faire que je ne sais pas choisir, en fait. Et là, comme je n'ai plus trop de deadline maintenant. Enfin, si, j'ai la deadline des tests. Mais j'ai le temps, en fait, de mettre dessus. Par exemple, le châle d'Audrey Borrego, comme c'est de la Deka. Si je peux le faire pendant le Nittich, eh bien, ça me fera pas mal de métrages. Plus que le pull Pac-Man, par exemple, qui est en fingering. Plus que le châle d'Anaïs aussi. Mais le châle d'Anaïs, j'ai le temps. C'est pour le 15 décembre. Donc voilà, je vais essayer de continuer. Ce n'est pas que je vais essayer. C'est que je vais continuer à tirer au sort pour savoir ce que je tricote. Et puis, ben voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait d'autre ? Donc lui, je ne vous le montre pas tout de suite. On verra à la fin. Donc, mes laines du Pac-Man. Alors, j'ai emmené tous mes contrastants du Pac-Man pour rien, du coup. Ensuite, ensuite, ensuite. J'ai récupéré un câble. Ce qui veut dire quoi ? J'ai avancé dans mon I-Cord. Et oui, oui, oui. Donc, c'était prévu, je vous l'avais dit. Donc, j'en étais où ? Je devais en être quelque part par là. Dans mon I-Cord. Et donc, j'ai terminé toute cette section. Toute-toute-toute-toute-toute-toute-toute-toute. Jusqu'au bout. Voilà. Donc, maintenant, je vais couper le marron et reprendre mon rose pour faire cette section-là. Hop. Ah, celle-là, elle est costaud aussi. Voilà. Si je pouvais faire celle-ci aujourd'hui, ce serait pas mal. Elle est pas mal grande. Donc, celle-ci aujourd'hui. Et comme ça, demain, il me resterait. Celle-ci qui est toute petite. Enfin, toute petite. Il y a quand même une bonne grosse demi-heure là, je pense. Celle-ci. Et celle-là. Donc, encore deux. Allez, on va dire deux, trois jours sur l'I-Cord. Et je pense qu'il est terminé. Donc, pour ce week-end, lui, il est terminé. Hop. Alors, on va couper. La pelote. Enfin, pas couper la pelote, mais couper le fil de la pelote, plutôt. Si j'arrive à trouver le bout, parce que tout est emmêlé. Hop. Hop. Voilà. Et je claque. Voilà. Il est plus rattaché. Donc, maintenant, je prends mon rose. C'est le rose, hein, le prochain que je prends ? Oui, c'est ça. Le rose pour faire la très, très grande section. J'espère que j'aurai assez. Sinon, je ferai... Oh, je pense que oui. Je pense que c'est bon. Hop. Donc, voilà. Le marron peut rester là. Je ne sais pas si je vais le faire avant de partir ou au travail. Il est 9h, là. Mon marché est fait. Du coup, j'ai de l'épluchage de légumes à faire. Et de la cuisson. Est-ce que j'aurai le temps de castonner et de faire la écorde avant de partir ? Pas sûr. Pas sûr, pas sûr. Donc, voilà. Sinon, qu'est-ce que j'ai fait d'autre ? Ça, ça, ça. Ça, je ne peux pas vous montrer. C'est dommage. Tiens, je vais vous montrer mon combo pour le bonbec. Pour la capuche bonbec. Attention, vos yeux, il faut mettre vos lunettes de soleil. Tadam ! En fait, j'ai acheté les deux en destache. Il me semble. Et à la même personne, dans le but de les mettre ensemble et direct, je me suis dit que je les mets ensemble pour la bonbec. Au départ, j'avais un rose tout doux pour la bonbec de chez qui. Je vais vous chercher mon combo de départ. Celui auquel j'ai pensé dès le début. Hop ! Alors, au début, je me suis dit que je ferais la bonbec là-dedans. Un rose. Donc, c'est les laines du scarabée. Les deux. Est-ce que j'ai 100 grammes là-dedans ? Il me paraît léger. Je ne sais pas. Il faudrait que je le pèse. Donc, voilà. Au départ, vous avez pensé faire ma bonbec là-dedans. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit que ça va être ça. Je me suis dit que ça va être ça, c'est sûr. C'est sûr, sûr, sûr. Voilà. Quitte à péter, autant péter. Là, pour l'hiver, ça va fou. Et j'ai hâte de voir comment le mélange des deux va. Donc, c'est la Tot Silk Colorie Manège. Là. Et de chez Popis. Alors, je ne sais pas du tout. Je ne connais pas du tout cette marque. Ah, c'est Tall Matin Yarns. D'accord. Tall Matin Yarns. Je n'ai jamais rien tricoté de chez Tall Matin Yarns. Et là, donc, c'est Hedgehog Fibers. Et c'est Hey Day. Hey Day. H-E-Y-D-A-Y. Hey Day. Le Colorie. Mais quand je l'ai vu, direct, j'ai vu les deux ensemble. C'était sur la même, pas sur la même annonce, mais la même vendeuse. Je lui ai dit, il me faut absolument les deux là pour les marier ensemble. Elle m'a dit, pas de soucis, je vous les mets de côté. Voilà. Ma capuce bonbec. Et puis ça, je ferai autre chose avec. Ce n'est pas perdu. Peut-être que si j'adore la capuce bonbec, peut-être que je ferai sa petite soeur, la Oli, avec. Je ne sais pas. On verra. On verra, on verra. Ou alors, peut-être que j'en ferai une pour offrir. Pourquoi pas. Voilà, voilà, donc, pour ma capuce bonbec. Ensuite. Ensuite. Ah, c'est dommage, je ne puisse pas vous montrer mon chanson. Ensuite, je vais vous montrer, donc, le gogo dynamo, puisque... Non. D'abord, on va tirer au sort pour les gens qui partent pour le gogo dynamo. Donc. Hop. Je sépare, donc, les tests. Des cales, on va dire. Donc. Ah oui, il y a le pull que je vais faire à Cathy aussi, que je dois castonner. Oh. Bon, si c'est le 1er novembre, ce n'est pas grave. Parce que le 1er novembre, j'aurai le temps, je ne travaille pas. Donc, ça, je l'enlève. Capuce bonbec, je l'enlève aussi. Voilà. Il faudrait que je rajoute... Non, je vais juste les castonner. Les deux autres, je les rajouterai plus tard. Donc. Je commence par l'écale. Donc là, j'en tire un. Hop. Alors. Je mélange, je mélange, je mélange, je mélange. Sous vos yeux ébahis, je tire. Toulou. Qu'est-ce que c'est ? Encore le gogo dynamo. Bon, ben, c'est parti pour le gogo dynamo encore. À quoi bon tirer au sort, c'est pour avoir souvent le même truc. Hein ? Je vous le demande, moi. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Ensuite. Dans les tests. Les tests, peut-être, je vais un peu forcer la main si jamais je tire. Jamais le châle d'Audrey, par exemple. Il me reste combien ? Trois semaines pour le tricoter. Trois semaines pour le tricoter. Donc, il faudrait que je le prenne, on va dire, au moins deux fois par semaine. Donc, si je vois qu'à la fin de la semaine, par exemple, samedi, dimanche, si je ne l'ai pas repris, je le prendrai samedi, dimanche, sans tirer au sort. Pour qu'il avance quand même, parce que c'est celui le plus proche en date. C'est pour le 17 novembre. Du coup, il faut quand même que j'ai le temps de le tricoter. Donc, attention. Donc là, j'en tire deux, on a dit. Parce que les chaussons, ah oui, je ne les ai pas enlevés, mais les chaussons, je les prends sur en zéro cerveau. Donc, eux, c'est sûr, ils vont avancer. Donc, le Moloch. Et le deuxième. Ah ben, le Nona. Donc, le châle d'Audrey. Voilà ce qui va avancer aujourd'hui. Eh ben, c'est cool. Voilà, voilà. Donc, il faut que je prenne ça. Je ne le remets pas tout de suite pour y penser, pour préparer mon sac. Donc ça, c'est ce que je fais au travail. Voilà, c'est trois gros projets aussi. Je ne sais pas si je vais réussir. Il faudra. Il faudra, voilà. Il faudra que je... Ouais, le gogo dynamo, ça va, c'est assez simple. C'est juste le départ qui est... Alors, ce n'est pas technique, ce n'est pas compliqué, mais il faut être concentré pour bien reprendre les mailles au bon endroit. C'est tout. Une fois qu'on est lancé, c'est très simple. C'est que des mailles en droit, des GGT, enfin SSK et des mailles glissées. Donc, c'est facile. Voilà. Donc, je vais faire en priorité mes deux tests quand Antoine va dormir. Donc, le Nona et le Moloch. Et je ferai le gogo dynamo... Peut-être ce soir, du coup. On verra comment je m'organise. Ou alors, je commence... Parce que là, ça me fait quand même apporter trois gros encours. Quoique le Nona et le Moloch sont encore tout petits. Bon, allez. On part comme ça. Voilà. Donc, pour le tirage au sort du jour. C'est bien comme ça. Ça va faire vraiment un roulement tous les jours. Enfin, quoi que le gogo dynamo, non. Mais les autres, oui. J'ai fait quoi hier en test ? Ah bah oui, j'ai fait le Pac-Man. Ok. Donc, je vais vous montrer le gogo dynamo avant de vous présenter le livre. Ou je fais l'inverse. Comment on fait ? Comment on fait ? Je vais vous présenter le gogo dynamo tout de suite parce que je pense que vous êtes plus nombreuses à regarder le gogo dynamo que le livre. Donc, on part sur le gogo dynamo. Donc, si jamais vous ne voulez pas le voir, passez, on va dire, trois minutes. D'accord ? Donc là, moi, il est 9h16. À 9h19, je cache le gogo dynamo. Donc, attention, je montre. Alors, déjà, c'est la pagaille. Tout est en attente sur le même câble. Donc, ça commence à être vraiment la pagaille, là. Alors, j'en étais. Donc, j'en suis toujours à l'indice 1, la clou 1. Donc, la dernière fois, j'avais fait ça. Alors, où est l'endroit ? Où est l'envers ? Voilà l'endroit. Donc, la dernière fois, j'avais fait ça. Donc, j'avais rejoint cet arc de cercle à celui-ci. Et là, il fallait rejoindre celui-ci à celui-ci. Voilà. Donc, j'ai bien avancé hier. J'ai fait tout ça. Il manque, j'en suis à la cinquième. Non, j'ai terminé la cinquième. En fait, il faut répéter. 5, 4, 8. On a 8 rangs. Donc, 4 de orange, 4 de bleu. Il faut les faire 7 fois. Et moi, j'en suis à la sixième fois. Donc là, l'indice, enfin, la section est quasiment terminée. Et ensuite, il nous restera donc celui-ci. Et je crois qu'on va venir faire la même chose. Mais je ne sais pas trop où en fait. Si on regarde le premier. Ouais, bah sur la fin comme ça. Je pense qu'on va venir refaire le même. Donc, il me reste encore une fois après. Je guette l'heure. Il est 18. Il ne faut pas que je le montre trop, trop longtemps. Je pense qu'après, on va venir refaire un comme ça. Donc, c'est... Alors, est-ce que ça me plaît ? Oui, ça me plaît. Le résultat me plaît énormément. Après, à tricoter, ça commence à faire long de faire tout le temps la même chose. Mais ça, c'est tout le temps. Chez West, c'est tout le temps. On a l'habitude, quand on fait un truc, on le fait 4 fois, 10 fois. Et une fois que vous avez fini, eh bien non, ce n'est pas fini. Recommencez encore 5 fois. Voilà. Donc, voilà. Pour l'instant, j'adore le rendu. C'est trop beau, quoi. C'est trop beau, c'est trop beau. Mais c'est... Oui, c'est long à tricoter. Donc, voilà. Là, on a tout ça en attente. Mais j'adore, hein. C'est... J'adore. Et non, ça y est, tu vois, il ne fait pas de dos, hein. Je le prends tous les jours. C'est le tirage au sort qui me dit quand le prendre. Et dans les tirages au sort, je rajouterai au fur et à mesure que je finis un en cours, j'en rajouterai un autre en dormance pour le finir aussi. Voilà. Hop. Donc, voilà où j'en suis. Oups, je ne le montre plus. Voilà ce que j'ai fait. Vous pouvez revenir à les autres. Je ne suis pas en avance. Donc, je ne pense pas spoiler qui que ce soit. Moi, je ne me suis pas spoilée. J'évite à tout prix Insta. Alors, déjà, en temps normal, je ne suis pas beaucoup sur Insta. Je ne suis souvent que pour les messages. Mais alors là, même le fil de discussion, je n'y vais pas. D'habitude, je vois quelques petits concours, des trucs comme ça. Là, je ne réponds à rien. Je ne vais pas dans le fil de discussion. Je ne regarde pas les stories. parce qu'on m'a dit, tu ferais attention, il y a Bull Bizarre. Donc, Pauline qui a mis son gogo en story. Alors, ce n'est pas malin du tout. En story, on le voit direct. Encore en poste avec, attention, spoiler. Je comprends qu'on le fasse. On a envie de partager. Et on est prévenu avec le spoiler, l'image de spoiler. Mais en story, les stories, elles défilent comme ça. Et il n'y a rien qui nous dit, attention, vous allez voir ça. Donc, du coup, j'arrête complètement de regarder parce que je n'ai pas envie de me faire spoiler. Il y a des moments où j'aime me faire spoiler. C'est quand je ne suis pas sûre des couleurs. Là, je trouve que mes couleurs, elles vont trop bien ensemble. Du coup, il n'y en a que deux en fait. Donc, je ne peux pas interchanger. Quand il y en a 4, 5, je me dis, peut-être à certaines sections, je peux mettre la 2 au lieu de la 3, etc. Donc là, j'ai besoin de voir le rendu final. Là, avec deux couleurs, je n'ai pas le choix. Je prends les deux de toute façon. Donc, je n'ai pas envie de me faire spoiler sur ce châle. Et je n'ai pas envie de me dépêcher pour autant. Le tricot, ce n'est pas une course. Moi, j'aime bien avoir plein d'encours, être tout le temps en train de tricoter, mais jamais sur la même chose. Alors, peut-être qu'un jour, on m'a demandé de faire un challenge, faire un pull de A à Z sans prendre autre chose. Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Un jour, on jouera à ça. Mais, 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 là, je n'ai pas envie de ça. Là, j'ai envie d'avoir plein d'encours. Même au travail, quand je suis de... Je couche Antoine vers 14h, il se réveille vers 16h. Ben, quand je suis pendant deux heures le nez sur le même tricot, les articulations à bosser les mêmes tailles d'aiguilles et tout, j'ai besoin de changer après parce que ça ne va pas. Voilà, c'est tout. Chacun sa façon de tricoter. Et moi, j'aime, j'aime avoir plein d'encours. Et j'ai l'impression d'avancer plus vite aussi. Parce que quand je suis en monoprojet le jeudi, d'ailleurs, on n'a toujours pas voté pour un monoprojet. Honte à moi. On va le faire avec les étiquettes là. Ben, quand je suis en monoprojet, par exemple, si là, par exemple, je dis au hasard, c'est le châle Nona qui est tiré au sort. Donc, plein de torsades. Ça, c'est impossible de faire ça avec Antoine ou le soir devant l'ordi. Ce n'est pas possible. Il faut être relativement concentré. Je ne peux pas faire ça n'importe quand. Pareil, je vais attaquer le jacquard de mon ridary et du blueberry. Le jacquard, je ne peux pas me trimballer avec les 4-5 pelotes contrastant partout, tout le temps. Si je vais, par exemple, je ne sais pas moi, à la poste, dans les files d'attente, je tricote. Donc, je ne peux pas emmener mon jacquard à la poste. Il me faut un truc, par exemple, le chausson, là, c'est l'idéal. Quoique, c'est des aiguissettes et il y a 4 pelotes. Mais, dans le... Voilà, c'est du... jersey. Enfin, voilà, c'est tout simple. C'est du mono, c'est du zéro cerveau. Donc, je peux le prendre, voilà, je mets les pelotes dans le sac et au pire, ça passe. Ou alors, j'ai une paire de chaussettes toujours en cours, facile, et où je n'ai pas besoin d'emmener 50 pelotes avec moi. C'est pour ça que j'aime bien avoir plusieurs en cours. C'est parce que je tricote tout le temps et partout. Et je ne peux pas tricoter tout le temps et partout, n'importe quoi. Tout simplement. Voilà. Voilà, voilà, donc pour le châle Gogo Dynamo. Donc, on va faire tout de suite le tirage au sort. Alors, hop. Donc, soit le châle Nona donc de Audrey Borégo. Est-ce que je les écris ? Ouais, je vais les écrire parce que sinon, pour marquer vos petits bâtons après, ce ne sera pas facile. Alors, un crayon. Oh, il fait ça. Alors, Mono en cours. Alors, je suis désolée, c'est pour demain. Si, au pire, moi, je choisirai si jamais vous n'avez pas le temps de voter. Donc, en 1, le Nona. d'Audrey Borégo. En 2, le Moloch de folie ordinaire. En 3, le Pac-Man de Lucien Tricot. En 4, les chaussettes de Lily. en 5. Le test secret, je ne vais pas le mettre dedans parce que je pense que ce soir, il est fini. Ce soir ou vendredi, il est fini. Donc, le test secret, je ne le mets pas. le châle Winterfell. Donc, de d'Anaïs Laine et Chaudron. Ensuite, le Vertice Unite. Oh non, je n'ai pas envie de faire de l'aïcord toute une journée. Ensuite, on arrive aux encours hors comment ça s'appelle ? Hors test. Donc, la Sicilia Dress en 6. En 7, le Twist and Turn. En 8, le Pull Pinson. de Nadia Crétin les chaînes que je fais pour Noël pour Antoine. En 8, le Pinson. Je suis dans le corps. Donc, j'ai risé. La brioche est terminée. En 9, on a le Ridari. le Blueberry. Jeudi, je ne peux pas mettre la capuche bonbec. C'est vendredi. Et le Pull que je fais avec Cathy. Jeudi, jeudi, est-ce qu'elle l'aura reçu ? Non, je ne vais pas le mettre. Et le Gogo Dynamo en 11. Voilà. Donc, voilà pour le tirage au sort de jeudi. ou alors, comme je ne travaille pas vendredi, on le fait vendredi. Comme ça, ça va vous laisser une journée de plus. Ah, ça peut être sympa ça. Et comme ça, en plus, ouais, on va faire comme ça. Donc, le Mono en cours cette semaine sera vendredi. donc, le 1er novembre. C'est plus simple. Comme ça, si jamais j'ai, par exemple, le châle Winterfell, ou comme je ne suis pas encore très très bien dans le patron, si je suis chez moi, c'est mieux. Donc, en 1, le châle Nona d'Audrey Borego, en 2, le Moloch, en 3, le Pac-Man, en 4, les chaussettes pour Lily, en 5, le Winterfell, en 6, la Cécilia Dress, en 7, le Twist and Turn, en 8, le gilet Pinson, en 9, le Rydari, en 10, le Blueberry et en 11, le Gogo Dynamo. À vos votes ! Donc, pour vendredi, cette fois-ci. Ce sera plus simple vu que je n'ai pas travaillé. Ouais, on va faire ça pour vendredi. Par contre, je me laisse juste le temps pendant le live de changer si jamais c'est un encours, par exemple, le Nona ou le Moloch, ou il y a torsades dentelles. Je me laisse le droit de changer si jamais pour le live c'est trop pas difficile mais qu'il faut être concentré. Pendant les lives, je ne peux pas être trop concentré. Donc, je me laisse juste le droit de changer pendant le live. Voilà. Donc, vendredi live de 14 à 16. Et puis, bah, et puis voilà. Ensuite, je vais vous présenter le livre que j'ai choisi pour vous aujourd'hui. Hop. Donc, c'est un livre sur les snoods. Voilà. Parce que, alors, pourquoi j'ai acheté ce livre ? Parce qu'au début que j'ai fait des snoods, je n'étais pas contente. Et d'ailleurs, j'ai toujours un peu de mal avec les snoods parce qu'en fait, souvent, c'est trop grand, ça baille. Moi, quand je veux un snood, je veux qu'il me, alors, pas qu'il m'étrangle, mais je veux que ça tienne parce que le but, c'est d'avoir chaud au cou et si le col tombe là, ça ne sert à rien, à mon goût. Et dans ce livre, eh bien, il y a pas mal de trucs qui sont assez proches du cou. Attendez, je vous retourne. Voilà. Donc, je vous montre. Vous voyez, même avec de la grosse laine, on arrive à faire des trucs vraiment proches du cou. Ça, c'est trop beau, ça. J'adore. Mais il me faut de la grosse laine. Hier, en tricotant les chaussons, j'ai remarqué que j'adorais tricoter la grosse laine. Donc, Cathy Caron aux éditions de Saxe. Donc, d'abord, on a celui-là. Vous voyez un col comme ça ? Littéralement, pour moi, ça ne sert à rien. Le cou est à l'air. Ça, oui, ça sert. Mais est-ce que je porterais ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Regardez-moi ces beautés-là. Ça, j'adore ça. Là, le cou est caché au moins. Donc, les différents types de cols. Donc, on a un tour de cou, le col montant, le faux plastron, le snood, la cagoule, le maxi-colle, le donut et le collier. Le donut, c'est ça. Alors, malheureusement, c'est en noir. On ne voit rien. Donc, les cols sont courts ou longs. Donc, moi, je préfère courts, même montants. En fait, ce que je préfère, moi, c'est les cols montants. Je ne sais pas vous. Dites-moi ce que vous préférez. Là, c'est un tour de cou au point d'astracan. Ça, j'aime bien ça. On voit que ça tient bien au cou. Ça, c'est un peu large parce que vous voyez là, l'air passe. Ou alors, il faudrait serrer un peu plus et accrocher avec un petit bouton en haut. Sinon, c'est très joli. mais là, pour moi, ça ne sert à rien à un col comme ça. Ça, déjà, on est mieux. Là, on est bien. Anneau. Enveloppez votre cou dans les anneaux chaleureux de ce col montant qui se superposera à merveille avec un autre col. Voilà. Eh bien, moi, ce que j'aime, en fait, c'est les cols montants. Donc, il faut que je fasse des cols montants. Ah, ça, c'est une merveille, ça. Ah, ça, je veux ça, moi. C'est de la chunky. j'adore. Autant le fait que le col monte que le plastron descende comme ça, ça doit tenir bien chaud. Ensuite, ça, pareil, trop large à mon goût. Alors, tout dépend comment il est mis, en fait. Ça, ça ne sert à rien du tout non plus. Enfin, là, c'est quoi là ? Ou alors, il faut serrer un peu plus le nœud, mais je ne sais pas si... Tour de cou en mohair à nouer en une jolie cocarde. Ouais, ou alors, il faut le serrer un peu plus. Ça, c'est trop beau. Mohair is better. Le mohair, c'est ce qu'il y a de mieux. Point d'astracan, côte. Ouais, c'est beau. J'aime bien le point d'astracan. Bon, ça, c'est du fil. C'est des microfibres, le bleu, là. Là, ça ne me plaît pas, moi. Après, je peux peut-être remplacer par un... du suri, là, par exemple. Ah oui, j'ai hâte de voir mon col en suri, comment ça va faire. le... le... comment dire... le MCAL du NITIC. On aura lundi, samedi, je pense. Donc, je crois que samedi, je fais ça. Voilà. Ensuite, on a simple et élégant, un col minimaliste, inspiré du col roulé, agrémenté d'une broche perlée, confectionné par vos soins, une harmonie parfaite qui régalera les tricoteuses. Ah, voilà mon préféré, je crois. Le bubble gum. Du rose bonbon, un jeu de torsade gourmande, un format extra large, vous voilà enveloppé de douceur. j'adore. Et on peut le mettre juste en tour de coup, comme ça. Alors ça, concrètement, je pense que ça ne sert à rien. Reine de cœur. Eh ! Mais elle m'a piqué le nom de mes chaussettes, là. Inspirée par des imposantes fraises de l'ère élisabethaine, ce tour de coup à plusieurs épaisseurs fera de vous une reine. Ah ! Donc, il faudrait rajouter des épaisseurs vers le haut. ou partir moins large. Donc, voilà un autre exemplaire. Ensuite, boutonner. Quoi de plus chaud qu'un col montant ajusté ? Voilà, c'est ce que je veux. Et rouler de surcroît. c'est deux fois plus de plaisir. Eh ben voilà, mon col idéal. C'est fait en 100 grammes, 120 mètres. Ça fait quoi ça ? Ça fait de la bulky. Non. De la worsted ? Worsted. Deux échevaux noirs et blancs. Donc, ça fait 4 échevaux ? Ah non, c'est... Les échevaux sont noirs et blancs. Aiguilles circulaires 6,5. Ouais, bah c'est ce que je suis en train de faire avec le bulky ou un peu moins. Citron vert. Ce tour de cou acidulé fera briller de mille feux même en plein cœur de l'hiver. Voilà. Ensuite, meringue. Ça, j'aime pas du tout. Des volants tricotés dans un superbe fil alpaga composent cet irrésistible modèle l'élégance à l'état pur. Glamour. Charme et chaleur sont l'équation du bonheur avec ce col élégamment duft. Donc là, c'est pareil, c'est un mélange de laine et de texture. on a du point de riz et là, c'est un autre point. On voit pas très bien. Donc ça, ça paraît assez près du col du coup. Pardon. Ça, c'est pareil, haute couture. Ce tour de cou doublé tricoté dans un point dense est à la fois pratique et stylisé très tendance. Zigzag. Un tour de cou frais et léger. Tricoté avec du coton bio gris et blanc, les cols ne sont plus réservés et à l'hiver. Ça, j'adore. En balade. De la musique dans les oreilles, les mains libres et le cou bien au chaud avec ce col montant multifonction. Oh, ça, j'adore aussi. Même le petit béret. Ah bah non, il n'est pas tricoté le béret. J'adore celui-ci. Business. Ce modèle a des airs bien conventionnels mais associés à une cravate fine et un béret masculin. Il révélera tout son chic. j'aime beaucoup celui-là. 100 grammes 120 mètres donc encore de la laine épaisse. De la, ouais, de la worsted. Très sympa. Ah, la cagoule, je ne me vois pas porter ça. Franchement, pourtant, c'est ce qu'il me faut en col. Ça, ça tient bien. Multicolore une cagoule inspiration passe-montagne qui se transforme en simple col. Exprimez votre fantaisie par le choix des filles multicolores et vous voilà prête à braver le blizzard. Il faudrait que je m'en tricote une juste pour faire la blague pour essayer. Mais je ne sais pas si je la porterai dehors. Franchement, ou alors perdue en pleine forêt toute seule. Donc ça, c'est le multicolore multicolore sans la cagoule ou alors parce que là, il y a les boutons de la cagoule qui a là, en fait, je pense que ça, ça peut s'ouvrir et on peut passer la tête dedans complètement. Voyez, ça, c'est le dessus de la tête de la cagoule. Original. Une écharpe toute simple. Collège. Un modèle inspiré des uniformes scolaires américains souvent associés aux équipes de sport de l'établissement fréquenté. Quelle équipe supporterez-vous ? Donc, une écharpe toute simple en côte quoi ? De deux, j'ai l'impression. Un autre tour de coup. Grand moyen. Mener la grande vie parait de ce tour de coup aux couleurs intenses, mêlant deux points de tricot un fil très épais. Donc, du point de riz et du jersey. Sympa. Alors, ça, je ne sais pas à quoi ça sert. À part si vous avez besoin de ligoter quelqu'un. Réaction en scène. Porté en simple ou en double épaisseur ce col conçu comme une guirlande vous vaudra sans aucun doute des compliments. Ouais, pas sûr. Ensuite, ah, du jacquard. Ça, c'est sympa. Ferraille. La palette bégarée de ce col montant radieux offre de multiples possibilités de combinaisons de couleurs. Associer le col à des bijoux exotiques pour marier les cultures. celui-là, je l'aime beaucoup aussi. Celtique. dans la lande irlandaise, comme sur les Champs-Elysées, un seul col douillet tout en élégance vous gardera bien au chaud. celui-là aussi, j'aime bien. Britannique. Enmitouflé dans ce col montant ajusté à sortie d'un mini poncho, vous voilà prête à plonger dans le brouillard londonien. c'est sympa ça. C'est sympa ça. Celui-ci, non. ça fait aussi capuche. Déjà, c'est du crochet ça ou c'est quoi ? Un an aiguille. Il y a de la dentelle. Et en plus, c'est ouvert. Dantelle. Ah ben voilà, il porte bien son nom. Relevez sur la tête pour déambuler en parfaite anonymat ou non salamment drapée autour du cou. Laissez-vous guider par votre humeur du jour. Ensuite, géantissime. La mode n'a toujours pas une fonction pratique. Elle est aussi un moyen de s'amuser. Ses colliers de perles géantes en tricot en sont bien à la preuve. Oui, alors je vois pas ce que ça tient chaud ça. Voilà, voilà. Bon après, pour utiliser des restes, pourquoi pas. Oh, ça j'adore. Oh là là. Ça j'adore. Bon, faudrait que je monte moins de mailles parce que moi, j'ai envie que ça s'arrête là. Prolongement. Pour les plus frileuses, ah ben oui, c'est moi, voilà, je vous ai dit, ça j'adore. Ce modèle couvre le cou et s'allonge devant et dans le dos à la façon d'un gilet pour réchauffer le torse. Ah, ça c'est le bonheur. Faut que je me fasse un truc comme ça. En grosse laine, comme ça. Ah, c'est de la combien ? De la chanqui. Aiguille 9. Encore une capuche. Ils aiment bien les cols capuches. métallisés. Une dentelle délicate couvre la tête puis tombe en drapé sur la nuque. Glissez le col sous le manteau ou maintenez les épaisseurs enroulées autour du cou à l'aide d'une broche. luxe. Un fil d'alpaga moelleux à souhait tricoté en un motif texturé produit ce tour de cou distingué. J'aime bien celui-là aussi. Ah, celui-là non. Résille. Prise dans les filets de ce col graphique tricoté en noir et blanc rien ne sert de vous débattre vous serez très vite parfaitement à l'aise. Je ne suis pas fan du quadrillage ça fait un peu toile d'araignée je trouve. Celui-ci irlandais Ce col tressé à la texture généreuse est un hommage au tricot à rang. Associez-le à un plaid pour révéler tout le charme de ces motifs irlandais. Ah ouais on porte le plaid sur nous du coup. C'est fait avec de la Lion Brand Yarn 100 grammes 170 mètres donc une bonne grosse déca déca worsted. Ensuite un collier je ne sais pas ce que c'est mais ce n'est pas un tour de coup pour moi enfin une collerette on va dire sur le fil plusieurs motifs s'assemblent pour former ce col volonté qui apportera un charme victorien à votre garde-robe je ne suis pas fan celui-ci je ne suis pas fan non plus dites-moi ce que vous en pensez plus meutille un fil de mohair délicieusement doux et des éclats métalliques de fil et de perles font de ce fond de ce col léger comme c'est fond avec un T pas un D de fil et de perles font de ce col bah ouais c'est un T mais mesdames messieurs là de ce col léger comme une plume une pièce des plus romantiques alors un pull comme ça j'aimerais bien mais en col enfin heureusement qu'elle a le col roulé en dessous ensuite celui-ci contraste bleu marine et écrus rivalisent avec la traditionnelle association noir et blanc dans ce col graphique qui s'accordera à toutes vos tenues c'est quoi c'est le truc bleu ou le truc gris qui est tricoté non c'est le truc gris parure cet ensemble joint l'utile à l'agréable tricotez d'abord le col puis ajoutez-y quelques rangées de perles argentées ah bah alors elle elle a fait que les perles argentées donc apparemment il y a le col aussi bleu à faire oh ça j'adore histoire sans fin ce col extra maxi long vous offre d'infinies possibilités portez-le en simple épaisseur pour une allure désinvolte ou enroulez-le plusieurs fois autour de votre cou pour affronter les frimas tout plein de textures de jacquard des rayures trop beau et on peut le porter comme ça mais là comme ça je trouve que ça sert à rien quoi enfin elle elle coud complètement à l'air western paré de ce modèle frangé transformez-vous en co-girl tricoté dans 5 coloris de laine et de mohair il est ensuite feutré sur les bords sont entaillés pour former les franges sympa à faire mais pas à porter enfin à porter j'aime pas mais à faire là c'est feutré et après on coupe dedans pour faire les franges tout ce qui brille montrez-vous sous votre plus beau jour avec ce collier tricoté orné de perles Zwarkovski doré oh ça c'est beau ça acrobatie pas de quoi se faire des nœuds à l'estomac aussi compliqué qu'il puisse paraître ce modèle élaboré est une réalisation aisée magnifique hop là on a le récap des points les techniques abréviation comment passer du tricot en rang au tricot en rond ça vous voyez je vous avais dit que c'était possible qui c'est qui avait dit que c'était pas possible il n'y a pas longtemps dans un livre listez-leur je crois c'est complètement possible il suffit de faire des petites manips par exemple le jersey en droit donc en aller-retour vous faites un rang en droit un rang en vert et en rond vous tricotez tout à l'endroit le point mousse endroit en droit c'est l'inverse en rond endroit en vert le point mousse c'est l'inverse avec le jersey il est tout à fait possible de transformer du rond en à plat et vice-phère ça donc là on a quelques petites techniques le jeter le grafting faire un petit taille corde rabattre à trois aiguilles les franges chaînes chaînes de mailles au crochet montée des mailles à deux aiguilles voilà voilà et il existe aussi les bonnets moi j'ai les chaussettes et les snoods mais j'ai pas les bonnets je crois que c'est un livre que j'avais eu dans un un kiosque à livres voilà voilà hop donc voilà pour ce livre qui me plaît beaucoup il y a plein de modèles que j'aimerais faire en plus c'est en gros scène donc il faut que il me faut de la grosse laine voilà ou alors tenir mes restes en trois quatre brins peut-être avoir un jour peut-être je le ferai faudrait que je me lance ou alors que je trouve de la grosse laine je sais que ces we are knitters ils en font pas mal de la grosse laine comme ça le problème c'est qu'on en trouve pas énormément de la grosse laine ou alors il faut doubler il faut doubler il faut doubler tripler et quadrupler défile voilà donc j'espère que ce petit livre vous aura plu moi je l'aime beaucoup je sais pas si on le trouve encore moi je l'avais eu dans un genre librairie mais bureau de tabac en même temps dans un kiosque à 19,50 il date de quand ah c'est froid il date il date il date il date est-ce qu'on a une date 2010 donc il date voilà 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 je l'ai acheté ouais quand je l'ai vu en kiosque puisque celui-là c'est 5 j'ai acheté 9 et ça reste pas dans les rayons des années donc je l'ai depuis 2010 voilà je sais pas si on le trouve sur internet je vais essayer de regarder et si je trouve sous mes liens c'est lequel que j'ai regardé il y a 2 jours et j'ai pas trouvé le lien je ne sais plus je crois que c'est le voulez-vous le 52 weeks of socks numéro 1 il est traduit en français parce que vous êtes pas mal à m'avoir dit ouais mais c'est de l'anglais et tout alors celui-ci était traduit en français ah non c'est celui-ci que je n'ai pas trouvé le laine est là de bergère de France celui-là je ne l'ai pas retrouvé donc ça devait vraiment être un cadeau de bergère de France à ses clientes je pense voilà 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 bon bah sur ce mois je vous laisse je vous dis à demain pensez à voter pour vendredi et et on se retrouve demain en vlog bonne journée